On donne maintenant la parole à Frédéric Gosselin sur la biodiversité et complexité des forêts, retour sur les connaissances accumulées. Frédéric, je te ferai signe cinq minutes avant la fin. D'accord. Donc cet exposé se veut un espèce de résumé de différentes connaissances qui ont été développées ces dernières années autour d'aspects qui sont contournés à la notion de complexité des forêts, pour ce qui est de la biodiversité interspécifique dans les forêts. Ces deux notions de complexité et de diversité sont des notions qui sont assez confidentielles et assez naturellement, intuitivement reliées pour différentes raisons. C'est que d'une part, on va le voir, on a déjà dit, la notion de complexité des forêts fait appel à des notions qui sont des notions de diversité, soit de diversité biologique, soit de diversité structurelle. Et puis deuxièmement, la notion même de biodiversité en tant que telle est à des aspects de complexité, puisque donc la biodiversité, notamment interspécifique, a un mécanisme sous-jacent qui est celle de l'évolution des espaces, qui est un mécanisme en lui-même relativement complexe, puisque quand on gère de la biodiversité ou qu'on évalue le lien entre la gestion de la biodiversité, on a différents niveaux à appréhender ensemble. Donc, un aspect de hiérarchie qui a été évoqué hier, on a un très grand nombre de composantes et on a aussi à appréhender un grand nombre d'échappes spatiales et temporelles en même temps qui font que la biodiversité elle-même fait appel à des aspects qui font partie de la complexité. Et donc, c'est un terme qui est relativement souvent, mais donc on va en parler dans l'exposé, mobilisé dans les études de la biodiversité en forêt. Et donc, mon propos dans cette présentation, ça va être de voir, quand on mobilise le terme de complexité dans les études de la biodiversité en forêt, quels sont les concepts sous-jacents ? Est-ce que c'est ceux qu'on a dans l'atelier Régéfort ou pas ? Et donc, là, j'ai fait une petite rapido, une analyse bibliométrique des publications sur biodiversité et forêt et complexité. Pour certains concepts, il y a la complexité, qu'ils soient ou pas dans les concepts retenus par le corpus biodiversité. Est-ce que, quels résultats on a sur ces composantes de complexité et la biodiversité et puis élargir sur, notamment pour les aspects, pour la recherche et la gestion ? Alors, d'abord, le premier point, de quoi parle-t-on exactement quand… Enfin, exactement, c'est très général. Quand on parle de complexité dans des publications qui traitent de biodiversité. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'une part, compréhender la fréquence des différents types de concepts qui sont proches de la complexité ou pas dans la bibliographie sur la biodiversité pour voir si la complexité est un concept fréquent ou pas. Et deuxièmement, essayer d'analyser les mots-clés les plus souvent associés à l'utilisation de la complexité dans les publications de biodiversité. Premier point, donc, quand on regarde les publications, j'ai fait cette interrogation sur Scopus, il y avait un peu plus de 44 000 résultats sur l'interrogation biodiversité des forêts. Et quand on regarde la mobilisation du terme de complexité ou de complexe dans ce corpus-là, on arrive entre 1 400 ou 4 000 références qui font référence à complexité ou à complexe étoile. Là où, par exemple, tout ce qui concerne le paysage, les perturbations sont à beaucoup plus de références, entre 10 000 et 5 000. Tout ce qui concerne la composition et les espèces d'arbres, on appelle aussi à plus de références. Hétérogénité, c'est proche de complexité. Harvesting ou tree-cutting, c'est assez proche aussi de ce qui est trouvé pour complexité. Et par exemple, les forêts non gérées ou plus gérées, il y a moins de références. Alors, tout ça, c'est très grossi comme comparaison parce que, par exemple, la composition et l'hétérogénité, c'est des choses qui peuvent être liées à la biodiversité elle-même et pas à la gestion ou à la caractéristique de la forêt. Donc, il faut faire attention dans l'interprétation de ces références. Mais ça permet déjà de voir que la notion de complexité est mobilisée dans le corpus de la littérature sur la biodiversité, mais n'est pas forcément un terme dominant par rapport à d'autres. Après, ce que j'ai fait, c'est que parmi les 4 000 références qui sont sur biodiversité, forestes et complexes, j'ai essayé de voir lesquels grands types de concepts pour ce qui est de la gestion forestière ou des pressions qui pèsent sur la biodiversité émergent. Et les premiers qui émergent, c'est des choses que j'ai liées à la gestion forestière, forestry, forest management, c'est big culture, de manière générale. Des concepts qui sont liés à la conservation, donc conservation, environmental protection, habitat conservation, qui sont liés à l'occupation du sol, land use, deforestation, land use change, de la reforestation. D'autres qui sont liés de manière relativement surprenante au service, au fonctionnement de l'écosystème, au paysage, à la structure au niveau local, donc de la parcelle, à la biomasse, au volume, aux perturbations, hétéronité, aux restaurations. Et donc, les thèmes qui ont été évoqués dans Régéfort pour cette année, donc il y en a une partie, donc une partie de ces concepts, pour moi, sont reliés assez explicitement à ce qui a été mis dans les attendus de Régéfort, et donc notamment gestion forestière, structure au niveau local, et aussi les aspects échelles et paysages, qui nous semblent être bien présents. Mais on a pas mal de concepts qu'on a mis dans le thème de Régéfort qui n'émergent pas dans l'ittérature sur la biodiversité, comme étant liés à la complexité, notamment les aspects mélange d'essence n'apparaissent pas dans les montées dominantes liées entre biodiversité et complexité, la diversité génétique non plus, l'adaptation au changement climatique non plus, bizarrement, le bois mort, les dendros micro-habitats, les micro-habitats forestiers, pas vraiment, et les politiques publiques non plus. Voilà, donc tout ça pour dire que, dans les littératures sur la biodiversité, on ne met pas intuitivement ces composantes-là dans la complexité, ceci étant, ces composantes sont bien sûr étudiées sur la biodiversité, mais avec d'autres termes qu'un autre chapeau que complexité. Alors, les points que je vais évoquer par la suite, maintenant je vais faire un petit peu un résumé très rapide, compte tenu de la durée, sur ce qu'on connaît des liens entre des axes, des concepts liés à la complexité et la biodiversité, et les concepts que je vais regarder, c'est ceux qui sont soulignés ici, donc c'est gestion forestière, un petit peu conservation aussi, structure au niveau local et mode de traitement, mélange d'essence et bois mort. Le premier point sur le mélange d'essence, c'est vraiment des… c'est très rapide, ce que je vais vous dire. Je vais essayer de résumer ça, mais je ne serai plus détaillé dans l'écrit. C'était une publication assez récente dans les forêts allemandes qui essayaient de voir quel était l'impact de forêts pures. Donc ici, je crois que c'est bouleau épin, bouleau épicéa, pur d'un côté ou mélangé, et au niveau du paysage, cette fois-ci, ces approches-là sont faites au niveau du paysage, est-ce qu'il valait mieux mélanger des peuplements purs, en gros de bouleau et d'épicéa, ou avoir au niveau du paysage que des peuplements mélangés ? Et ce qui émerge de leur publie, et donc là, j'ai pris juste une partie des résultats, c'est que finalement, les peuplements mélangés au niveau local étaient soit pas du tout optimum, soit même le minimum au niveau de la diversité du paysage, et que c'était plutôt le mélange au niveau du paysage de peuplements plutôt purs, ou de peuplements non mélangés, mais plutôt proches d'une des essences qui émergeaient comme ayant des niveaux de diversité au niveau du paysage qui étaient optimistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu quand on regarde la littérature. On a un effet local du mélange d'essences qui existe pour une partie de la biodiversité, mais pas du tout pour l'ensemble de la biodiversité, c'est pas quelque chose de généralisé. Une autre chose qui émerge, c'est que toutes caractéristiques liées aux essences ou au peuplements, et qui sont un petit peu liées aux essences, peuvent émerger comme étant aussi importantes voire dominantes pour certains groupes d'espèces, et donc ça peut être l'identité de l'essence dominante, ça peut être le feuillus résineux dont on a déjà parlé hier, ça peut être l'autochtonie pour certains groupes d'espèces, ou ça peut être aussi l'abondance, donc là ça fait référence à la présentation de Xavier. Et voilà, donc c'est pas toujours le mélange local d'essence qui est une métrique dominante pour la biodiversité, c'est d'autres choses qui sont liées aux essences qui sont pas exactement le mélange. Une autre chose qui émerge aussi, c'est que c'est important de prendre en compte le contexte écologique, et donc les chèques visages, c'est ce que je viens de montrer, le contexte écologique, c'est aussi qu'on a des relations entre le mélange d'essence, l'identité des essences ou leur abondance, qui varient en fonction du contexte écologique, en fonction par exemple du pH du sol, ou en fonction de l'orientation en montagne, à Drey-Ubac, on a des relations complètement différentes, et donc voilà, ça c'est un point important qui va réémerger de la suite. Donc tout ça pour dire que la question des essences ne doit pas être abordée uniquement à travers le prisme de la complexité locale ou du mélange local d'essence, mais qu'il y a d'autres choses à considérer, donc le mélange d'essence au niveau du paysage, la bande-d'essence, et aussi la variabilité de la relation en fonction du contexte écologique. Deuxième point, alors je voulais vous faire quelque chose sur la structure du peuplement, mais je suis tombé sur une méthanise très récente sur le sujet, mais qui m'a posé pas mal de questions, donc je suis repassé sur quelque chose qui est lié indirectement à la structure du peuplement qui est plutôt le mode de traitement, qui a été évoqué hier par Eric et Claudine, tout ça pour une étude qui est assez intéressante, une étude allemande sur le sujet, qui compare structures irrégulières, donc futées irrégulières, futées régulières avec régénération naturelle, tout ça doit être, et aussi réserve intégrale, mais là c'est pas dans ces résultats-là, et leur grand résultat, ça a été de dire qu'au niveau local, au niveau de la diversité locale, on a des relations fluctuantes suivant les groupes d'espèces étudiés au caractère régulier et irrégulier, avec certains groupes qui sont favorisés par l'irrégulier en termes de richesse ou de diversité locale, d'autres qui sont favorisés par le régulier, en termes d'abondance des espèces, c'est un petit peu la même chose aussi, et par contre quand on passe au niveau du paysage, là on a quelque chose de beaucoup plus net, et les auteurs ont insisté là-dessus, pour dire que là, les traitements réguliers en termes de diversité d'espèces au niveau du paysage étaient favorables, étaient globalement favorables, et sur ce système-là en tout cas, il y a eu assez peu d'études pour expliquer ça, et donc pour dire qu'au niveau du paysage, c'est plutôt un intérêt pour les traitements réguliers, donc dans ce cas-là, avec régénération naturelle. On a donc, en termes de résumé sur ce point-là, il n'y a pas de résultat extrêmement tranché à ma connaissance, mais ça varie aussi en fonction des études, sur le caractère intéressant ou pas au niveau local de traitements réguliers versus irréguliers. Alors il y a aussi d'autres choses qu'il faut ajouter là-dessus, c'est que quand on passe à la thématique qu'on passe, à l'expertise qu'on passe et le défaite sanitaire, là on voit des choses un petit peu différentes, là je parle surtout en termes de futé régulière avec régénération naturelle, et c'est possible qu'à l'échelle du paysage, il y ait un intérêt plus fort pour la futé régulière que la futé irrégulière, et il y a aussi un intérêt très probable dans les paysages de pratiquer les deux types de gestion. C'est ce sur quoi Laurent Berges avait conclu lors de la synthèse qu'on avait faite il y a pas mal de temps, avant les premiers régés forts. La troisième synthèse, c'est sur le bois mort. Pour insister en termes d'illustration sur le fait que la relation entre volume de bois mort et diversité, richesse d'espèces, de collecteurs saposyliques, variait en fonction des conditions écologiques, ça rejoint aussi certaines des présentations, notamment de Xavier, et ici donc pour montrer, enfin quoi plus, non c'est peut-être dans l'autre sens, enfin ça dépend comment on interprète le stress en fait, pour montrer que la relation dans ce cas-là était plus faible, mais était toujours positive, mais plus faible quand on était dans des conditions chaudes par rapport à des conditions froides, mais avec une diversité globalement plus faible dans les conditions froides, dans les conditions chaudes. Et ici, donc une étude qu'on a faite nous, où on n'essayait pas d'expliquer les variations, mais regardait entre différentes forêts en France comment cette relation variait dans l'espace, et où on avait une variation assez nette de la relation entre volume de bois mort et biodiversité, et c'est uniquement quand on prenait en compte les variations possibles des relations volume de bois mort et biodiversité, qu'on obtenait un effet moyen de relation entre volume de bois mort et biodiversité qui était significatif. Si on ne prend pas en compte cette variabilité dans l'espace, on n'obtient pas de relation significative entre volume de bois mort et biodiversité. Tout ça pour dire que c'est important dans ces relations de permettre aux relations de varier dans l'espace et dans le temps aussi. Le volume de bois mort, c'est un des axes importants de gestion forestière en face à la biodiversité. Comme je vous l'ai dit, c'est important de prendre en compte la variabilité potentielle de cette relation en fonction du contexte écologique et de l'échelle aussi. Il y a un débat dans la littérature sur savoir quel type de bois mort privilégié, est-ce que c'est le volume de bois mort total, est-ce que c'est la diversité en type de pièces de bois mort, est-ce que c'est les gros bois morts qu'il faut privilégier ? Il semble là-dessus que la réponse dépend du type de biodiversité qu'on considère. Il est probable que quand on considère toute la diversité, c'est probablement le volume de bois mort qui est une métrique intéressante. Et quand on va vers plutôt une diversité menacée ou rare, ce soit plutôt le volume de gros bois mort. Ça, c'est Christophe, notamment, Bouget, qui a travaillé là-dessus. Et puis, un débat aussi sur les seules de bois mort à privilégier. Donc là, je vous renvoie à d'autres aspects. Et la quatrième synthèse que je voulais évoquer, c'était sur les forêts non exploitées comme étant une composante potentielle d'hétérogénisation du type de gestion au niveau du paysage. Donc là, pour vous évoquer les résultats qu'on a eu du projet GNB qui comparaît la biodiversité dans les réserves intégrales avec les forêts exploitées, pour vous montrer qu'on a une réponse, une relation entre la diversité des groupes taxonomiques et l'arrêt de l'exploitation qui est très différente d'un groupe taxonomique à l'autre, avec des relations fortes et positives par rapport à l'arrêt de l'exploitation pour les champignons liniques colorables et pour les mousses forestières. Un petit peu moins, c'est un petit peu en dessous pour les chauves-souris. Plutôt une relation significative, mais plus faible pour les oiseaux, qui est toujours dans le même sens. Et après, des relations non significatives pour les autres groupes taxonomiques que nous avons étudiées. Et après, on a continué l'analyse en termes de méta-analyse. Donc là, ce que je vais montrer, c'était au niveau français. Maintenant, c'est au niveau mondial. Une méta-analyse qu'on avait commencé dans le projet GNB qu'on est en train de finir en dehors du projet GNB, donc qui est l'effet de l'arrêt d'exploitation sur le nombre d'espèces au niveau mondial. Pour vous dire que globalement, encore une fois, il y a une variation de la réponse de la biodiversité en fonction du... C'est du règne, carrément. Donc les plantes sont favorisées par l'exploitation. Là où les champignons sont favorisés par l'arrêt de l'exploitation et les animaux, il n'y a pas de réponse significative. Et ce qu'on a montré, c'est un travail qu'on est en train de resoumettre. On a une interaction entre la durée depuis l'arrêt de l'exploitation et la quantité de précipitations sur lesquelles on a quelques idées de mécanismes, mais où on a une augmentation de la biodiversité depuis la durée depuis l'arrêt d'exploitation quand on est dans des climats humides. Et à l'inverse, une diminution de la biodiversité avec la durée depuis l'arrêt d'exploitation quand on est dans des climats secs. Voilà. Donc tout ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, mais aussi sur ce test-là. On a un effet de l'arrêt d'exploitation qui dépend du groupe d'espèces considérées et on a aussi un effet qui dépend du contexte. Et dans cette méta-analyse, on n'a pas l'effet moyen sur la biodiversité et non significatif. On ne peut pas dire dans un sens ou dans un autre qu'on a plus de diversité en moyenne sur tous ces groupes, dans tous ces contextes positifs ou négatifs. Ça dépend du groupe d'espèces et ça dépend du contexte. Maintenant, quelques enseignements pour la recherche et la récession. Déjà, en résumé, sur les tactes des connaissances, on a déjà une notion de complexité des forêts pour les études de biodiversité qui a un sens un peu différent et qui n'inclut pas les mêmes choses que dans ce qu'on discute ici dans Régéfort. On a une assez grande variation des relations suivant la partie de la biodiversité qu'on considère et suivant le contexte écologique. Il faut faire attention à ces aspects-là et les prendre tous les deux en compte dans l'étude de ces relations. Bien entendu, ne pas oublier l'échelle du paysage parce qu'on a vu apparaître dans certains cas des choses qui émergeaient au niveau du paysage qui n'existaient pas au niveau local. Et on a plutôt des résultats cohérents avec les attendus en termes de complexité pour le mélange d'essence et pour le bois mort, moins net pour la réexploitation et pas vraiment pour le mode de traitement. Les limites actuelles de ce champ de connaissances de tout ce que je vous ai dit, c'est que c'est des approches qui sont assez largement corrélatives. On a assez peu d'expérimentations dans ces approches-là. C'est aussi des approches assez statiques. On pourrait faire du corrélatif, du dynamique, mais en général, c'est assez statique et on est bien conscient que c'est une production de connaissances qui mérite d'aller vers des dynamiques possibles et synchroniques. Les connaissances qui ont été développées, par exemple, dans la mécanalyse que je vais présenter en France, c'est des connaissances qui ont été développées dans un contexte où on avait un changement global, notamment un changement climatique, qui n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et donc, c'est des connaissances qui demandent à être mises à jour dans un contexte de transit fort plutôt que stationnaire. Et puis, une autre limite des connaissances, c'est que les métriques de biodiversité qui sont analysées, notamment à la richesse spécifique et notamment à la richesse spécifique totale, on est bien conscient que ce n'est pas forcément les plus intéressantes d'un point de vue de conservation de la biodiversité. Et donc, on a besoin d'aller vers d'autres types de métriques, soit de la biodiversité de groupes d'espèces plus précises, soit, par exemple, les moyens géométriques d'abondance qui sont utilisés pour certains indicateurs de biodiversité sont plus intéressants d'un point de vue de conservation. Et donc, en termes de vis, en termes de recherche, je pense qu'on a besoin de continuer à mieux se comprendre, mieux cerner la force et la forme de la relation entre les gradients de complexité et la biodiversité, et d'autres métriques de biodiversité. Les conditions écologiques aussi, on ne fait que commencer à bien comprendre dans quelles conditions écologiques qu'on a des relations fortes et dans quelles conditions on n'en a pas. Et aussi, les mécanismes. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dessous, mais on a besoin aussi d'aller plus sur les mécanismes sur ces sujets-là. Et à l'interface entre recherche et gestion, on a besoin de mettre en place des suivis de biodiversité en forex représentatifs de la population de gestion. Et donc là, je fais écho à un projet sur lequel on a travaillé, sur lequel on travaille toujours, le projet Passifor2, qui vise à produire des maquettes de suivi de la biodiversité en France nécropolitaine, qui est lié au projet surveillant de la biodiversité terrestre, qui à terme pourrait nous amener à la fois pour les gestionnaires et les chercheurs, des données de biodiversité dynamique représentatives de la situation française. Et ça, on pense que c'est important pour le développement de la communauté à la fois de gestion et de recherche. Et puis, deuxième point, c'est de mettre en place des gestions alors expérimentales, adaptatives ou apprenantes sur les forêts complexes qui incluent la biodiversité pour développer des connaissances non corrélatives, mais plus expérimentales à l'échelle de la gestion. Et là, je fais référence à les deux papiers qu'on avait faits avec Thomas un petit peu après le premier égéptor. Ça commence à dater. Et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada